Le psaume 85 Le psaume 85 Le psaume 85 Le psaume accordera le bonheur et notre hôtel donnera ses produits. La justice marchera devant lui et tracera le chemin devant ses pas. Le psaume 85 Le psaume 85 Le psaume 85 Le psaume 85 Le psaume 86 Le psaume 85 Le psaume 85 merci pour cette journée que tu nous donnes, merci pour ta parole, merci pour cette prière continue dans le psaume 85 Père je te supplie que tu que tu disposes nos cœurs que tu nous aides à recevoir tout ce que nous pouvons recevoir dans cette prière, Père enseigne-nous sur qui tu es, sur comment nous approcher de toi, comment t'adorer comment t'adorer, Père béni nous dispose nos cœurs en ce moment et on t'exprime au nom de Jésus ton fils Amen Donc les versets nous n'ont pas s'affiché donc je vous invite à regarder nos livres bien ouvertes j'aime bien donner un titre au message et le titre que j'ai trouvé pour ce message c'est fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut c'est le verset 8 du psaume en fait le psaume 85 c'est une prière et le verset 8 est juste au milieu de la prière qu'on va nous dire ensemble les prières de la Bible et des psaumes en particulier sont inspirées du Saint-Esprit donc c'est des modèles de prière en quelque sorte et en disant ces prières on apprend des choses sur Dieu sur qui est Dieu comment nous adresser à lui je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder les prières dans la Bible c'est comme ça que j'ai abordé cette psaume et ma prière et mon souhait en regardant ce psaume c'est que chacun de nous apprenne quelque chose sur Dieu sur qui il est et comment nous pouvons nous approcher de lui en gros que ça améliore la vie de prière de chacun de nous dans quelques ans tout le monde s'est mis sur mais c'était ma prière pour tous dans cette prière une sollicitation de la bénédiction de Dieu comme on voit dans le verset 8 fais-nous voir ta bonté accorde-nous ton salut nous allons regarder le sens de cette demande et la prière dans son ensemble pour ça je vous suggère d'utiliser le texte en quatre parties la première partie dans les deux premiers versets que l'examiste prie reconnaît les bénédictions que Dieu a accordées à lui et au peuple d'Israël par le passé dans la deuxième partie il prie pour demander la bénédiction de Dieu et pour qu'il les restaure complètement dans la troisième partie j'ai juste pris le verset 9 donc c'est une résolution où nous avons un vœu qui fait à Dieu et en fin de la quatrième partie il exprime son assurance de la bénédiction de Dieu mais avant ça j'ai juste vu il est utile de regarder ensemble quelles sont les vérités sur Dieu qui transparaissent de ce son je pense que vous parler à Dieu c'est comme avec les êtres humains on a une meilleure communication avec quelqu'un quand on le connait bien donc on parle à une personne en général en fonction de ce qu'on sait de la personne de son humeur, de son humour si c'est un adulte ou un enfant ça change comment on s'adresse à une personne et plus on connait une personne dans la durée ou en profondeur plus on peut avoir des conversations et plus on peut avoir des conversations profondes je trouve que c'est pareil avec Dieu lorsqu'on lui parle on lui parle en fonction de qui il est mais plus en fonction de ce qu'on sait de qui il est et donc j'ai trouvé l'important de regarder les attributs de Dieu qui ressortent dans cette prière ce que le psalmiste sait de Dieu au moment où il s'adresse à Dieu dans ses prières je prends quelques exemples si tu parles à Dieu sans savoir que c'est un Dieu saint sur ce qu'il ne peut pas prendre plus la mesure de ton péché quand tu te raccouches de lui si tu parles à Dieu sans savoir que c'est un Dieu miséricordieux sur ce qu'il a été écrasé par ta culpabilité c'est pour cette raison que nous étudions la parole de Dieu parce que nous voulons avoir une compréhension aussi réelle aussi complète que possible de la personne de Dieu pour pouvoir bien interagir avec lui en faisant de qui il est dans quelques attributs qui sortent de ce psalm j'en ai trouvé trois le premier c'est que Dieu c'est un Dieu de bonté la bonté de Dieu c'est sa propension à donner généreusement ses biens et à faire du bien à ses créatures et c'est parce que le psalmiste sait que Dieu est bon que Dieu est généreux qu'il peut venir s'approcher de lui en demandant sa bénédiction s'il n'avait pas la conscience la connaissance que Dieu est bon Dieu peut donner Dieu aime donner généreusement mais il ne viendrait pas avec confiance demander sa bénédiction un deuxième trait que je trouve qui permet à ses prières c'est que Dieu c'est un Dieu qui fait alliance on voit dès la première phase de la prière tu as été favorable à ton pays quand je me suis convaincu c'est comment ça son pays Dieu n'a pas de nationalité Dieu n'a pas de pays mais le psalmiste peut dire ça parce qu'il sait que Dieu s'est un par une alliance à Israël dès le soir qu'on peut dire que le pays c'est son pays il y a de l'heure Dieu son peuple son pays leur pays c'est son pays leur guerre 66 guerres quand ils erraient dans le désert on disait de cette manière Dieu était avec eux dans le désert il y avait une tente pour Dieu le tabernard etc une alliance comme on l'a vu il n'y a pas longtemps c'est en quelque sorte un contrat entre deux parties qui fait que les deux parties sont liées et même en dehors de l'alliance avec Dieu dans l'ancien testament on voit souvent que les hommes se font des alliances par exemple il y a une alliance entre David et Jonathan et dans la plupart des alliances on voit clairement trois éléments ressortir les promesses qu'une partie fait à l'autre les obligations de la deuxième partie pour que la promesse du premier tienne et les menaces en cas de non-respect des engagements par exemple entre Dieu et Adam il y a une alliance la promesse de Dieu c'était de pouvoir jouir de tous les fruits du jardin et d'exercer son gouvernement sur la terre l'obligation d'Adam c'était d'obéir à Dieu et la menace qui pésait sur Adam en cas de non-respect de la promesse de l'alliance c'était l'amour et pourquoi je pense que c'est important de rappeler cet aspect de Dieu parce que Dieu ne viole jamais son alliance et je pense que le psalmiste dans ses prières ça ressort il sait que Dieu a une alliance avec son peuple et c'est ce qui lui permet de s'approcher de Dieu avec confiance le troisième attribut que je trouve qui ressort de cette prière ou une troisième caractéristique de Dieu c'est que Dieu se met en colère on reste notamment verset 4 tu as retiré toute ta fureur tu as renoncé à ton ardente colère alors Dieu n'est pas un Dieu colérique qui perd son sang froid c'était le cas personne ici ne serait là mais Dieu est un Dieu juste Dieu a un horreur a un horreur le mal et à cause de sa justice il se met en colère et peut juger la pécheur dans le psalm 7 verset 13 à 18 dans le lit si le méchant ne revient pas à lui il aiguise son épée il bande son arc et il vise il dirige celui des traits meurtriers il rend ses flèches brûlantes et plus loin verset 8 je le reis éternel à cause de sa justice dans ce passage et dans d'autres le psalmiste décrit avec des termes graphiques comment les jugements de Dieu s'exercent envers ceux qui ne marchent pas envers ceux qui marchent dans des mauvaises voies et qui ne reviennent pas à lui donc ça nous ramène à notre texte la prière est écrite dans un contexte où le psalmiste et tout son peuple ont subi ou sont en train de subir la justice de Dieu alors on ne situe pas clairement le moment précis de l'écriture du psalm mais une possibilité qui me convainc c'est que dans ce contexte le peuple d'Israël revient d'un temps difficile où ils ont subi la colère de Dieu probablement il revient d'une déportation c'est par exemple un contexte de reconstruction comme lors du retour d'exil de Babylon et c'est ce qui expliquerait des versets apparemment contradictoires verset 2 c'est dit Dieu a été favorable et les a rétablis dans leur pays c'est dit qu'il a été favorable et qu'il les a rétablis dans leur pays mais en même temps les prières de Dieu et ces 5 piers suivants disent rétablis-nous Dieu de notre salut et en même temps Dieu les a rétablis mais prie pour que Dieu les rétablisse si on suppose que c'est un retour d'exil et qu'ils sont en train de reconstruire le fait que Dieu les a rétablis voudrait dire que Dieu les a ramenés dans leur pays mais leur prière maintenant que Dieu les a ramenés ils sollicitent la bénédiction le soutien de Dieu pour que Dieu les aide à reconstruire ce qui a été détruit donc pour rappel au moment des déportations de la déportation à Babylon notamment tout a été détruit il y a le mur de la ville de Tant tout a été détruit et maintenant qu'ils sont revenus ils ont besoin de tout reconstruire et là ils disent le psalmiste prie à Dieu établis-nous établis-nous donc je vous propose de regarder la prière en elle-même ensuite nous aurons quelques applications attirées qu'une qu'on attirait pour nous-mêmes pour notre propre prière et notre appel à Dieu donc les premières prières ou le préambuleux aux prières c'est la reconnaissance des délivrances opérées par Dieu par le passé dans les versets 2 à 4 donc je lis verset 1 tu as été favorable à ton pays éternel tu as rétabli Jacob donc avant d'exprimer sa doléance et d'exprimer sa prière le psalmiste reconnait que lui et son peuple ont trouvé une faveur aux yeux de Dieu tu as été favorable à ton pays Dieu disait dans le livre d'Exode je fais grâce à qui je fais grâce la faveur de Dieu c'est ce qu'il y a de plus précieux mais les hommes ne peuvent pas la gagner on ne peut pas gagner la faveur de Dieu on ne peut rien faire pour la mériter Dieu l'accorde s'il veut et à qui il veut je me disais récemment la faveur de Dieu c'est comme une belle journée en été ça peut être là comme ça peut être là le psalmiste reconnait que lui et son peuple ont reçu une faveur imméritée et puis il détaille comment ces faveurs s'est manifestée dans les versets 2 et 3 tu as pardonné la faute de ton peuple tu as couvert tous ses péchés tu as retiré toute ta fureur tu as renoncé à ton ardent colère comment ces faveurs s'est manifestée Dieu n'est plus en colère contre eux il explique de plusieurs manières d'abord leur faute est pardonnée donc ils sont en paix avec Dieu leurs péchés sont couverts donc d'après cette symbolique Dieu ne voit plus leurs péchés leurs péchés sont couverts donc ne les traite plus comme si c'était des péchers Dieu les traite comme des personnes justes et il dit Dieu a retiré toute sa fureur comme Edorden disait la semaine passée la colère de Dieu c'est un peu comme une coupure de vin qui est en train de fermenter et qui s'apprête à faire boire à tous à tous ses ennemis mais eux ils ne sont plus concernés parce que Dieu a enlevé toute sa fureur contre eux on n'a pas de raison de l'apaisement de Dieu dans le texte mais l'examuse précise tu as pardonné ton peuple peut-être il fait un clin d'oeil à l'alliance pourquoi il aurait pardonné parce qu'il avait promis parce qu'il avait promis de les vivre donc c'est ça la première partie l'examuse reconnaît tout le bien que Dieu leur a fait et le mal qu'il ne leur a pas fait et qu'ils auraient mérité il reconnaît sa miséricorde et sa grâce il reconnaît aussi que le peuple que lui et le peuple ils sont bien faibles et sans l'aide continuelle de Dieu sans sa bénédiction ils ne pourront pas aller plus loin dans leur reconstruction et leur restauration donc c'est ce qui a introduit l'éversé d'après il prie pour que Dieu les bénisse et les restaure complètement verset 5 rétablis-nous Dieu de notre salut mets fin à ton indignation contre nous verset 1 dans l'évitique qu'on a c'est écrit tu as rétabli Jacob en notre terme Israël et encore ici verset 5 c'est rétablis-nous alors je ne fais jamais ça parce que je suis un expert mais je suis allé voir dans la langue originale et en fait c'est pas exactement le même mot entre tu as et Jacob et rétablis-nous verset 5 tu as rétabli Jacob verset 1 c'est utilisé par exemple dans le psaume 126 quand ça parle des captifs qui sont revenus de la déportation le psaume 126 c'est le psaume qui dit quand l'éternel a ramené les déportés de Sion nous étions parés à ceux qui font un rêve mais le rétablis-nous du verset 5 est proche du mot qui est utilisé en Genèse quand Ruben promet son père de lui ramener son fils Joseph dans le verset 5 je pense que l'idée c'est plutôt la prière c'est plutôt une restauration de la relation avec Dieu on voit le psaume il se dit maintenant tu nous as ramenés dans notre pays nous avons aussi besoin de la relation qu'on avait avec toi avant et puis il dit rétablis-nous Dieu de notre salut c'est que le salut de lui et son peuple se trouve auprès de Dieu dans une relation continue et puis dans les versets 6 à 7 le psalmiste parle à Dieu conformément à son alliance sachant que Dieu est fidèle et qu'il a fait alliance avec les ancêtres pour les bénir le psalmiste 8 et derrière fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut le psalmiste prie pour voir la bonté de Dieu c'est-à-dire pour ressentir les effets de ses dons généreux et envers lui en avec son peuple et puis en verset 9 il y a comme une résolution un vœu donc il plaît des sacoses il cherchait l'exhaustion auprès de Dieu le psalmiste a puissé à prier par un vœu ça revient ce qu'on a dans l'ancienne parce qu'on a fait un vœu on voyait Anne la mère de Samuel qui priait pour avoir un fils parce qu'elle était stérile et pour alimenter sa requête auprès de Dieu elle a fait un vœu elle a fait le vœu de lui consacrer son enfant si Dieu lui donne un fils et puis dans le mot testament si on voit Paul faire un vœu dans Acts 18 on ne sait pas lequel et donc la résolution du psalmiste c'est j'écouterai ce que Dieu dit l'éternel car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie dans le vœu que le psalmiste fait c'est d'écouter Dieu ça peut paraître banal comme Dieu c'est normal d'écouter Dieu mais je pense qu'on n'écoute pas nécessairement Dieu comme on devrait enfin nous en tant que chrétien et j'ai pensé à deux situations où nous tous moins plus nous aurons du mal à écouter ce que Dieu dit ces pensées c'est contraire au désir qu'on a déjà formé on voit clairement ce qui est révélé dans la parole de Dieu et on essaie de se dire ah c'est peut-être un autre et une autre une autre situation où c'est difficile d'écouter Dieu et de faire ce que Dieu dit c'est quand c'est impopulaire qu'on s'en va peut-être pas plaire aux hommes ou bien qu'on a peur de fâcher enfin je pense à l'exemple de l'apôtre Pierre lui-même dans Galate qui a eu peur de manger avec un ange jusqu'à la vie s'en arrivée donc il fait la résolution d'écouter Dieu et puis plus loin dans la scène il dit il parle de paix à son peuple et à ses fidèles pourvu qu'elle ne retombe pas dans la folie ici le psalmiste en rappelant ses aveux rappelle juste les termes de la violence la paix et la prédiction que Dieu avait promis à son peuple était conditionné par l'obligation de Dieu donc après avoir après avoir imploré la bénédiction de Dieu le psalmiste affirme dans sa prière son assurance que Dieu va les bénir on va s'en arriver à ses 10 à 14 je lis le verset 10 lui son salut est près de ceux qui le craignent et ainsi la gloire habitera dans notre pays encore une fois en s'appuyant sur la fidélité de Dieu à son alliance il sait que Dieu fera avoir son salut probablement dans ce contexte sa protection et sa bonté on sait qu'au moment de la reconstruction le peuple d'Israël était attaqué de toutes les manières et puis dit la gloire habitera dans notre pays probablement la gloire de Dieu en fait on voit dans Ézéchiel 10 le prophète le prophète Ézéchiel décrit en une période d'apostasie du peuple d'Israël où il y avait l'idolâtrie il y avait même l'idolâtrie dans le temple de Dieu ils vont en vision de la gloire de Dieu qui quitte le temple et qui s'en va là l'examiste affirme avec confiance que la gloire de Dieu leur va permettre la gloire habitera notre pays mais peut-être aussi la gloire de leur pays à cause de la présence de Dieu le pays va retrouver la gloire qui s'habitera puis dans les versets 11 à 14 je pense qu'au-delà de la restauration physique de la nation d'Israël le psaliste entrevoit le psaliste est conduit par les saints d'esprit et l'entrevoit un temps où Dieu sera lui-même présent avec son peuple ceux-ci pourront mesurer et ressentir toute sa bonté toute sa fidélité et non en parlant de rien ils seront eux aussi fidèles à l'alliance et Dieu les comblera de bonheur donc ça c'est pour survoler rapidement la prière et je vous sujette trois applications de ce qu'on peut tirer de ce texte mais avant je vous propose de nous lever pour prendre un champ donc comme on l'a vu le psalmiste dans sa prière prie pour que Dieu les bénisse que Dieu les établisse en lui et pour dire autrement que Dieu perfectionne leurs relations maintenant qu'il les a ramenés de la captivité mais avant ça ils se rappellent de ce que Dieu a déjà fait pour eux de ce que Dieu les a déjà libérés de la captivité que Dieu a pardonné leur péché il se résout à écouter à écouter ce que Dieu dit comme disait le chant à écouter la parole de Dieu et enfin il se rappelle il rappelle en lui l'assurance qu'il a que Dieu va effectivement les restaurer et je pense que c'est pas juste une restauration temporelle qu'il a en vue une restauration qui va bien le faire de la restauration éternelle donc je vous suggère trois applications qu'on peut tirer de ce texte qui concernent la faveur de Dieu comme sa mise rappelait qu'il a reçu le fait d'être établi en Dieu c'est à dire de perfectionner sa relation avec Dieu son amour pour Dieu enfin l'espérance de la vie éternelle qui je crois est mentionnée dans les derniers versets du texte donc d'abord la faveur de Dieu et alors je vais parler pour ceux qui l'ont reçu et peut-être qui signaient pas encore ceux qui ont reçu cette faveur de Dieu qui renvoient comme on le voyait au fait que Dieu ne soit plus en colère contre nous il y a une première application qu'on peut tirer de cette prière pour ceux qui ont reçu cette faveur de Dieu c'est de contempler la faveur qui nous a été accordée par Dieu donc je pense que nous avons reçu une faveur incommensurable qui n'a pas de prix et je me disais cette semaine quelle serait la meilleure chose qu'on voit maintenant c'est qu'est-ce serait la meilleure qu'on peut renoncer et je vous pose la même question imaginez si un prophète devait vous dire quelque chose qui va certainement arriver dans la vie qu'est-ce serait la meilleure qu'on peut renoncer je me dis si on est honnête certains diraient tu as trouvé un travail ou tu auras une famille tu auras ton permis si on voit ce permis tu vas gagner beaucoup d'argent mais toutes ces choses que Dieu a créé elles sont bonnes pour avoir notre vie mais je pense que la meilleure chose la meilleure nouvelle que Dieu peut nous dire c'est tes péchés de son pardon Dieu possède toute la recherche de l'univers il peut tout nous donner s'il veut mais la meilleure chose qu'il puisse dire à un être humain c'est tes péchés de son pardon j'ai repensé à l'épisode du paralytique dans les évangiles ses amis avaient cassé un toit pour l'amener au pied de Jésus et la première chose que Jésus dit en voyant leur foi et en voyant le paralytique c'est tes péchés de son pardon on pourrait dire mais où est le rapport et d'ailleurs il était accusé et puis il a dit bon si vous voulez je vais guérir aussi en passant moi c'est comme si Jésus disait attention si tu as les chiffres c'est en argent c'est comme si le paralytique vient de demander à Jésus 100 euros et il lui dit bon je vais te donner pas ce que tu veux ce que tu ressens de ton besoin mais je vais te donner conformément à ma richesse conformément à ce que j'ai tiens un million d'euros par l'année c'est une image qui lui donne infiniment au-delà de ce qu'il venait chercher et il le guérit je pense que nous devons en tant que chrétien contempler ce grand salut et ce grand soeur notre prière en tant qu'église en tant qu'individu ne se limite pas qu'à des requêtes mais dans le secret de notre coeur et collectivement nous devons prier comme le saint ministre tu as été favorable envers moi tu m'as rétabli tu as pardonné toutes mes fautes toutes nos fautes tu as couvert tous mes péchés tous mes péchés tu as rétiré ta fureur tu as remontsé à ton ardente colère envers moi et pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu je ne connais pas tout le monde mais peut-être qu'il y en a ici qui nous écoutent et qui n'ont pas encore reçu cette faveur qui n'ont pas encore Dieu qui leur a dit et qui a dit de tes péchés de son pardon si c'est la meilleure chose que Dieu puisse dire à une humain je pense que la pire des choses que Dieu puisse dire à une humain c'est que tu mourras dans tes péchés dans les évangiles c'est une parole dure il y avait des chèvres religieux qui s'opposaient tout le temps à Jésus et un jour Jésus leur a dit vous allez mourir dans vos péchés imaginez tu peux avoir toutes les richesses du monde la meilleure vie qu'histoire mais au final tu vas perdre la chose qui te permet de jouer tu vas perdre ton âme il n'y a pas dans la nature une incapacité d'obéir à Dieu aucun de nous ne pourrait respecter une alliance dans laquelle il faudrait obtenir la faveur de Dieu à condition de lui obéir alors Dieu dans sa bonté nous a donné une nouvelle alliance en Jésus Christ une alliance par la foi et les termes de cette alliance tu n'as plus fais ça et tu vivras fais tout ça et tueras et tu vas vivre les termes de l'alliance c'est mettre la confiance en Jésus pour le pardon de tes péchés et obtient la faveur de Dieu donc Jésus est le fils de Dieu de la même nature de la même essence que Dieu le Père il est venu du ciel il a vécu comme un homme dans une condition parfaitement humaine il a parfaitement béni et lui s'est pué le faire et celui qui met sa foi en lui qui le reconnaît comme son seigneur et maître il devient uni à Jésus par son esprit et l'obéissance parfaite de Jésus est considérable comme son obéissance après sa vie Jésus est mort à la croix et pour tous ceux qui croient en lui Dieu ne peut plus les condamner parce qu'il est mort à leur place donc si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore eu votre foi en Jésus pour le pardon de vos péchés je vous supplie de chercher la faveur de Dieu et cette faveur se trouve uniquement en Jésus celui qui a le fils a la vie et celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie et la colère de Dieu repose encore sur lui la deuxième application que je trouve pour nous dans ce texte c'est ce que j'ai appelé être établi en Dieu conformément au vocabulaire du psalmiste et je pense qu'il s'agit de perfectionner pour nous qui avons déjà été délivrés de la captivité du péché qui avons été pardonnés et pour contre qui Dieu n'est plus en colère être établi en Dieu à mon avis ça consiste à perfectionner notre relation perfectionner notre amour pour Dieu et comme on l'a vu un langage similaire est utilisé dans notre passage pour parler de deux personnes qui étaient précédemment séparées et qui se retrouvent à nous donc Dieu a enterré quand le psalmiste par il sait que Dieu a enterré tous ses péchés tous ses péchés sont oubliés mais il dit j'écouterai ce que Dieu dit il reconnait avant tout pour sa prière que Dieu a la puissance pour rétablir sa relation avec lui il dit rétablis moi mais il dit aussi d'autre part j'écouterai ce que Dieu dit donc il sait que c'est Dieu qui peut faire prier à Dieu pour qu'il le fasse pour qu'il rétablisse cette relation mais il dit aussi j'écouterai ce que Dieu dit il dit qu'il va aussi faire sa part pour rétablir cette relation je trouve ça va beaucoup rappeler en me pensant à ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens je vais laisser travailler avec votre salut avec crainte et tremblement c'est Dieu qui produit en vouloir le faire un peu comme notre samedi nous allons prier individuellement en tant qu'église ramène mon cœur à toi ramène mon cœur à toi Dieu de notre salut et à notre fais-nous voir ta bonté fais-nous parfaitement mesurer ta bonté et accorde-nous ton salut accorde-nous de demeurer ton salut c'est dans ce moment une prière pour que nos cœurs soient ramenés perpétuellement continuant à Dieu c'est aussi une prière pour voir d'une certaine manière toute la volonté de Dieu ça me fait penser encore à la prière de Paul dans l'Ephésien 1 verset 18 dans l'Ephésien il rappelle tout ce que Dieu a fait pour nous avant la fondation du monde et après je prie pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que vous voyez pour que vous voyez mais je prie pour que nos yeux spirituels soient sans cesse illuminés pour contempler toute la bonté de Dieu et je n'avais pas envie de dire ça mais je vais le dire une des choses qui à mon avis représente un frein au perfectionnement de cette relation c'est notre amour pour ce que la Bible appelle le monde le monde en gros l'environnement sociétal et culturel qui a été construit par les hommes en excluant Dieu dans un jour en 2 verset 1 il s'écrit n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est pas en lui j'en ai écrit à les chrétiens alors on sait que c'est impossible que Dieu cesse d'aimer ses enfants donc il dit l'amour du monde enfin il dit celui qui aime le monde l'amour du Père n'est pas en lui je pense que c'est pour dire l'amour du monde c'est un frein pour notre perfectionnement de notre amour pour Dieu je ne sais pas si vous avez regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques je voulais mais je n'ai pas fini ma communication mais j'ai regardé les résumés spectacle grandios c'est bien déjà au revoir mais il y a un moment il y a eu une scène qu'on a tous regardé je pense qui a attiré notre attention il y a un moment la scène de l'institution du repas du Seigneur était moqué ça m'a fait penser à un sketch que j'ai eu récemment c'était un homme qui voulait empoisonner quelqu'un d'autre et il n'était pas très habile c'était un sketch et du coup il avait assis sans faire exprès trop de poison dans le verre d'eau de la personne qui voulait empoisonner et puis la personne est venue prendre son verre d'eau et ça a échangé de couleur et finalement il n'a pas bu et là je me suis dit si tu veux empoisonner quelqu'un de manière hypothétique qui ne veut cautionne pas l'empoisonnement mais si quelqu'un veut empoisonner quelqu'un d'autre il vaut mieux verser à petite dose que ce soit subtil la visite et je crois que le désirable et la Bible nous dit la Bible et s'il voulait empoisonner la vie spirituelle et chrétien il irait à petite dose dans sa lettre au Galacte Paul parlait contre les personnes qui voulaient déformer l'évangile en ajoutant des petites conditions en plus que Jésus peut-être et leur a dit un peu de levure faire lever toute la pâte il suffit d'un peu de pogement des résines pour déformer toute votre foi nous vivons dans un monde où nous sommes à l'affût de spectacles de contemplation même de chrétiens et il me semble que le diable va s'assurer d'infuser dans ses différentes activités du monde des petites subtilités pour que le plus de personnes se moquent du nom de Dieu et pour attirer le maximum de personnes à leur rejoindre je pense que même nos chrétiens ça peut avoir un impression d'avisir ce qui est sacré ou bien de ne pas regarder à quel point ce qui est sacré est sacré je sais pas quel équilibre trouver entre vivre dans le monde et ne pas être de ce monde je sais pas quel équilibre trouver mais je vous donne ce qui dit c'est une équilibre et je pense au sol heureux celui qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs le diable essaye de nous associer à ceux qui se moquent du nom de Dieu et à freiner le perfectionnement de notre amour pour Dieu quelquefois nous chrétiens et je m'occu nous écoutons des chansons par exemple que les chanteurs ne chanteraient même pas si c'était chrétien je pense que nous sommes appelés à veiller sur chacun de nos pas nous devons prier pour le perfectionnement de notre amour pour Dieu et pour une clairvoyance spirituelle pour nous souvenir de l'alliance de notre Dieu et pour voir sa volonté qu'il a investi pour nous c'est une parenthèse c'est pas directement lié au passage mais cette parole de la sainte scène aussi fait penser à la prédication que nous avions écouté sur Romain 1 qui nous avait été donnée par Dieu et je me suis dit lorsque l'on voit le péché exacerbé et assumé de manière publique dans une société ça ne veut pas seulement dire que le jugement de Dieu est en train de devenir sur cette société mais ça veut peut-être dire que le jugement de Dieu agit déjà dans cette société quand les hommes se détournent de Dieu Dieu les abandonne à eux-mêmes n'ayant pas la loi de Dieu ils établissent leur propre loi c'est loin qui m'inspire c'est bien je pense que c'est un signal que nous devons intercéder de notre pays la France et pour ces dirigeants nous devons être nous-mêmes vigilants pour être sels et venir en tant qu'église je ne sais pas comment il faut faire mais je pense qu'il faut être vigilant en dernière application de cette prière du psaume 85 je pense que ce psaume nous appelle aussi à méditer sur notre espérance l'espérance que nous avons de la vie éternelle souvent dans les épîtres les apôtres parlent aux chrétiens d'avoir l'espérance de la vie éternelle j'étais il y a quelques temps dans l'Ephésien au chapitre 18 après avoir présenté le mystère de l'évangile où je disais la prône-pôt de l'Ephésien je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel pourquoi je me suis dit pourquoi pourquoi cette insistance sur l'espérance et j'ai vécu il y a quelques temps une circonstance qui m'a permis de comprendre un peu comment je vais être un peu général donc à cause de mes démarches administratives récemment j'ai dû faire quelques mois sans salaire donc je vivais sous ma réserve c'était un peu plus difficile que d'habitude bon normalement je pense que je parlais comme très anxieux mais ne pas recevoir le salaire pendant quelques temps ça m'a un peu stressé et même quand je faisais une 11 ou 2 additionnés quand j'arrivais je savais combien je devais payer et quand c'était différent je me disais mais il y avait une promotion alors je me disais non je suis pas venu prendre des articles finalement je n'avais pas besoin puis un jour j'ai reçu un mail qui me disait monsieur vous serez payé le en médicant la date et je n'étais pas encore payé mais mon stress est parti je n'avais pas encore reçu les finances mais je ne contrôlais pas ce stress et dans ma tête je savais que c'était juste une question de jour et que ça allait arriver je pense que c'est la même chose avec l'espérance de la vie éternelle je pense que ça changerait notre choisissement en tant que chrétien si on réalisait complètement que ce qui nous sépare de la puissue de la présence de Dieu de son Christ Jésus c'est seulement quelques années quelques mois quelques jours l'espérance de la vie éternelle c'est pas un espoir c'est pas quelque chose qu'on pense qui va peut-être arriver c'est une certitude on sait que ça va arriver c'est juste une question de temps il y a juste quelques années quelques jours et que l'on voit qui nous sépare de la présence pleine de Dieu on s'est atteint avant d'autres et au final on s'y retrouvera tous au bout de quelques temps la vie éternelle après la définition que Jésus donne dans Jean 17 c'est le fait de connaître Dieu et de connaître Jésus son fils en quelque sorte nous vivons déjà la vie éternelle nous qui avons cru en Jésus et qui avons reçu son Saint-Esprit d'abord parce que la vie éternelle c'est la définition d'une vie connectée à Dieu c'est le type de vie pleine que nous donne le Saint-Esprit et la commune avec Dieu ensuite nous vivons déjà la vie éternelle parce que nous n'allons vraiment pas connaître la mort d'après la vie nous allons certes quitter nos corps mais nous n'allons pas connaître la mort telle qu'elle définit la vie la vie nous montre deux destinations possibles pour ceux qui quittent leur corps il y a certains qui descendent entre guillemets dans le séjour des morts et d'autres qui montent contre avec Christ il n'y a pas de tunnel avec de lumière on voit ça par exemple dans la parabole de Lazare et Lambriche à la mort de Lazare on dit qu'il a été porté par les anges dans le sang d'Abraham on dit que Lambriche se retrouve dans le séjour des morts en levant encore avec l'apôtre Paul dans le Philippien 1 il disait que là le désir de s'en aller et d'être avec Christ ce qui est de beaucoup le meilleur il parlait de ça comme si c'était allé dans une autre ville comme si c'était allé dans la pièce d'à côté pour nous qui avons cru en Jésus nous avons l'espérance certaine de la vie internelle je pense que le chanis ne priait pas sur un emploi de plein nombre restauré en Dieu mais il contemplait le jour cet amour faible que nous avons pour Dieu sera transformé en un amour parfait il priait pour ce jour où nos efforts imparfaits pour être justes et intègres sera transformé en une justice parfaite et une intégrité parfaite devant Dieu il priait pour le jour où la vision floue qu'on peut souvent avoir de Dieu sera transformée en une vision parfaite devant Dieu tel qu'il est devant la face de Jésus et dans quelques années mois au jour nous serons dans la présence de Dieu comme c'est dit au lacet 13 l'éternel lui-même accordera le bonheur la présence de Dieu complète est synonyme de vrai bonheur complet il n'y aura plus de guerre il n'y aura plus de dirigeants politiques en qui on n'a pas confiance il n'y aura plus de galères financières plus de douleurs physiques émotionnelles relationnelles Dieu dans sa présence et suivra toute l'âme de nos yeux donc au coeur de la prière du service disait éternel fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut il savait que ça allait s'accomplir d'une manière imparfaite sur cette terre mais il savait aussi qu'un jour ça s'accomplirait de manière complète et parfaite dans la présence de Dieu verset 13,14 il lui dit avec sa manière éternelle lui-même accordera le bonheur et notre terre donnera ses produits la justice marchera devant lui et tracera le chemin sur ses pas Amen Je prie pour nous Dieu notre Père merci pour la parole Père s'il te plaît aide-nous à attirer quelque chose aide-nous à la garder Père aide-nous à nous souvenir de ton infime bonté envers nous aide-nous à mesurer dans la mesure du possible la faveur envers nous la faveur que nous avons reçu gratuitement à Jésus merci Père pour ta grâce parce que tu as trouvé le moyen de pardonner les pécheurs merci pour ta grâce parce que tu as trouvé le moyen de détourner ta couleur que nous aurions méritée Père s'il te plaît perfectionne notre amour pour toi établis-nous en toi aide-nous à demeurer dans ta parole et qu'elle demeure en nous qu'elle nous donne du discernement aide-nous à travailler à notre salut à travailler à notre relation prive légère et tort avec crainte et tremblement Père garde-nous du monde aide-nous de ne pas nous conformer au monde mais de renouveler par ta parole Père aide-nous à demeurer illumine les yeux de nos cœurs afin que nous réalisions qu'il y ait une espérance qui s'attache à ton appel Père bénis chacun de nous bénis ton église pour ton nom soit élevé sanctifié au milieu de nous aide-nous à sanctifier ton nom dans nos cœurs dans nos paroles dans nos actes Père en dépression de Jésus ton fils Amen